... Déjà ma quatrième vidéo, et cette fois je vais vous parler de l'État, dont Nietzsche disait qu'il était le plus froid de tous les monstres froids. Like si toi aussi tu cites Nietzsche pour briller en société ! Alors oui certes on va aborder quelques notions de philo au début de ce cours, mais ça sera cool, vous verrez ! Bon alors c'est bien beau les grandes phrases, mais qu'est-ce que c'est qu'un État concrètement ? C'est avant tout, en droit, une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté. Ah là vous voyez déjà on entre un peu plus dans le vif du sujet, hein ? Ça devient sérieux ! Non mais sans déconner, apprenez cette phrase par cœur et jusqu'à la fin de votre vie. L'État c'est une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté. Et ne m'obligez pas à le répéter une troisième fois. Concernant les différents composants qui caractérisent un État, il y a tout d'abord une communauté d'hommes, un territoire et une organisation politique. Et les principales formes d'État sont tout d'abord les États unitaires, dans lesquels ne règne qu'un seul ordre juridique, et les États fédéraux, dans lesquels règnent deux ordres juridiques distincts, celui de la fédération et celui des États fédérés. Et puis il y a aussi des systèmes intermédiaires, comme les États régionaux, les confédérations, tout ça tout ça. Et bien voilà, ça pourrait être la fin de cette vidéo, sauf qu'en fait ce n'était qu'un vague sommaire. Alors entrons dans les détails maintenant. Et c'est parti pour la philosophie de l'État. Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Alors en fait, c'est là où on va parler de la théorie du contrat social. C'est une théorie qui veut que l'homme ait inventé une sorte de contrat social pour lui permettre de sortir de son État de nature, afin d'organiser une société civile. Hobbes disait au XVIIe siècle, l'homme est un loup pour l'homme. Selon lui, avant qu'on invente le pouvoir politique, l'homme était dans un État de nature qui a mené à des guerres perpétuelles. Et donc pour se sortir de cette situation d'anarchie naturelle, les hommes concluent entre eux un pacte afin d'instituer un État qui sera garant de l'ordre et de la paix. L'avènement du pouvoir politique des États aurait ainsi permis d'apporter la paix dans le monde. Bon et sinon, il y a deux autres mecs qui eux sont pas trop d'accord. On a d'abord John Locke, dont on a déjà parlé, du XVIIe siècle, et Rousseau du XVIIIe siècle, qui pensent plutôt le contraire. Il pense que l'homme, il était plutôt content en fait dans son État de nature. Mais John Locke pense que les hommes ont inventé le concept d'État pour devenir encore plus heureux qu'avant. Et que du coup, l'État ne devrait pas être un État tout puissant et arbitraire, comme le voulait Hobbes, mais plutôt un État qui est garant des libertés individuelles, et surtout du droit de propriété, qui était quand même le principal problème de John Locke, riche propriétaire. Et pour Jean-Jacques Rousseau, l'État était le résultat d'un contrat social qui avait pour but de tout répartir plus justement entre les hommes, afin de les rendre égaux. « Les fruits sont à tous et la terre n'est à personne », disait ce bon vieux Jean-Jacques. Et selon le grand sociologue Max Weber, l'État a aussi le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous n'avez pas le droit de taper sur vos voisins, même si ce sont des sales cons qui font du bruit tout le temps. En revanche, l'État, lui, il a le droit d'exercer de la violence et de la contrainte contre vos voisins, et même de les séquestrer dans une prison, si jamais ils contreviennent à la loi. Parce que c'est eux qui ont le monopole de la violence légitime, l'État et ses agents. D'ailleurs, on retrouve aussi chez Max Weber la notion d'État garant de l'intérêt général, qui était une notion, en fait, empruntée à Hegel, qui pensait, lui, que l'État était la seule institution capable de concilier l'intérêt général et les intérêts particuliers des individus. L'État est donc, au final, le titulaire légitime de la souveraineté, qui lui a été confié, en théorie, par le peuple, qui est souverain à la base. C'est un pouvoir de droit originaire et suprême, selon le constitutionnaliste Julien Laferrière. Elle suppose donc aussi une absence de subordination au gouvernement étranger. En théorie, bien sûr, parce qu'en pratique, on sait bien que des organisations supranationales ou bien des États particulièrement puissants économiquement peuvent imposer leur volonté à d'autres États. Mais, en théorie, un État, on ne peut rien lui imposer. Il peut violer des traités internationaux à longueur de journée s'il a envie, c'est juste qu'après, plus personne lui fera confiance. Bon, et sinon, tout ce mouvement de pensée qui considère que la construction du droit et de l'État n'a rien de naturel et qu'il est le fruit d'un accord de volonté entre les hommes, ça s'appelle la philosophie positiviste. Donc, pour les positivistes, l'État, c'est avant tout une construction juridique, un système de normes hiérarchisées et donc il n'y a pas de droit sans État et pas d'État sans droit. C'est d'ailleurs à partir de ce point de vue que le plus célèbre des positivistes, Hans Kelsen, a dégagé sa théorie de la hiérarchie des normes. Et ça, le système kelsénien de la hiérarchie des normes, c'est juste un des trucs les plus importants à savoir en droit public et même en droit tout court, en fait. Je vous informe d'ailleurs que le dieu du droit est susceptible de foudroyer sur place et à tout instant, tout étudiant en droit qui ne connaîtrait pas le système kelsénien de la hiérarchie des normes. Oui, je suis sérieux. Oui, le dieu du droit existe. C'est comme pour les autres dieux, il suffit d'y croire pour que ça marche, alors faites un effort. Bref, la hiérarchie des normes, pour rappel, c'est ça. La constitution, normes suprêmes tout en haut, chaque norme d'en dessous doit être conforme à celle d'au-dessus, tout ça, tout ça. Et apprenez ça par cœur, non un petit juriste en culotte courte. Bon, et à côté de ça, on a les just naturalistes, ceux qui pensent que le droit n'est pas qu'un droit construit par le législateur et par l'État, mais qu'il y aurait des principes tellement forts qu'ils seraient immuables et universels et qu'ils s'imposeraient à nous au-dessus de tout droit positif. Ces droits trouveraient donc leur source dans la nature même de l'homme. C'est d'ailleurs ce point de vue qui a donné naissance à la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. Parce que, en fait, les révolutionnaires ont considéré qu'il ne s'agissait pas de l'écriture d'une règle, mais en fait, carrément d'une révélation. À la manière des dix commandements, ils ont révélé des règles de droit, des principes, des grands principes qui existaient déjà. Elles préexistent à la société humaine, elles sont en nous depuis le début. Et la DDHC ne fait que les reconnaître et les révéler au peuple. Vous serez donc heureux de savoir que nos ancêtres Cro-Magnon, eux aussi, avaient le droit de propriété, le principe de présomption d'innocence ou le principe de juste prélèvement de l'impôt. C'est juste qu'ils ne le savaient pas, ces cons. Un des plus célèbres partisans de cette thèse naturaliste est Léo Strauss, pour qui le droit naturel est la seule source de pensée du juste et de l'injuste. Donc pour lui, ce n'est pas une construction sociale qui lui a amené à penser que les libertés individuelles et nos grands principes sont bien. C'est ancré en nous, là, bien profond, dans notre petit cœur humain tout chaud. Mais il est quand même bon de préciser que la notion d'État, si elle a su s'imposer au monde entier au cours du temps, ne fait pas l'unanimité à la base dans la philosophie. Effectivement, Karl Marx considère que l'État n'est que l'instrument des bourgeois pour opprimer les prolétaires et que ceux-ci devront s'en emparer le jour de la Révolution. Et pour les anarchistes comme Max Turner, Proudhon ou Bakounine, il faut carrément détruire l'État parce qu'il est en fait simplement une manière d'assujettir l'individu et de rompre l'égalité entre les individus. Bon, et maintenant, penchons-nous un peu sur la notion de nation. Parce que quand même, je l'ai mis en titre de la vidéo, donc si j'en parle pas, j'aurais l'air de quoi, moi. Il y a une conception objective de la nation et une conception subjective. La conception objective est traditionnellement la conception allemande. Elle se base sur des critères objectifs pour identifier le groupe national comme par exemple la langue, la religion, la géographie, la culture, la race. C'est la conception déterministe de la nation de Fichte. C'est un petit peu la conception nazie aussi. Bon, et sinon, la conception subjective, c'est traditionnellement la conception française, celle issue du contrat social de Rousseau. C'est la volonté de vivre ensemble. Et pour Ernest Renan, il s'agit de la combinaison d'un facteur passé qui est le leg des souvenirs et d'un facteur présent qui est le désir de vivre ensemble. Oui, comme vous le voyez, cette conception subjective est déjà nettement plus tolérante et sympathique que la conception objective. Parce que dans la conception subjective, même si on est un étranger, on peut intégrer un jour une nation par la force du temps et des efforts. Alors que dans une conception objective, quoi que vous fassiez, vous serez toujours un étranger. Et c'est d'ailleurs cette conception objective allemande qui a mené à l'exacerbation des particularismes nationaux et donc au nazisme, comme je le disais. Mais quelle est la différence entre état et nation ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? Évidemment, non. Une nation peut se retrouver à être divisée entre plusieurs états, comme par exemple la nation allemande qui était divisée entre la RDA et la RFA pendant la guerre froide. Et un état peut également se retrouver avec plusieurs nations sur son territoire, comme c'est le cas au Royaume-Uni. Bon allez, ça suffit la philo. Rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est parti pour les formes d'organisation de l'état. Il y a d'abord les états unitaires et puis les états fédéraux. L'état unitaire est celui dans lequel la souveraineté est concentrée dans les mains d'une seule autorité. C'est-à-dire que c'est la même institution qui exerce tous les pouvoirs régaliens, exécutifs, législatifs et judiciaires. Ce qui n'exclut pas qu'ils soient strictement séparés entre plusieurs organes, mais sous le contrôle d'une même institution, d'une même autorité. Cela dit, l'état unitaire peut avoir plusieurs formes administratives. L'état unitaire peut d'abord être centralisé. Si toutes les compétences administratives sont centralisées au niveau national et qu'il n'y a aucune décision prise au niveau local. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ça peut sembler difficile qu'un état soit totalement centralisé, sauf s'il s'agit d'un tout petit état. Bon, et ensuite, il y a le découpement déconcentré. Quand une administration étatique est développée au niveau local et qu'elle se fait l'ambassadeur direct de l'état au niveau local, alors il s'agit de déconcentration. C'est le cas par exemple des recteurs d'académie ou des préfets qui ne sont rien de moins que les ambassadeurs locaux du gouvernement central. En France, la loi ATR du 6 février 1992 ainsi que le décret du 1er juillet 1992 portant charge de la déconcentration ont renforcé les pouvoirs des organes déconcentrés en leur apportant une espèce de compétence générale dans l'exercice du pouvoir au niveau local. C'est-à-dire, une compétence générale, c'est-à-dire pas une compétence spéciale, pas une compétence accessoire, une compétence première. Et le décret du 16 février 2010 est venu apporter plus de pouvoir aux préfets de région qui sont désormais plus puissants que les préfets de département. Ils peuvent d'ailleurs leur adresser des instructions. Comprenez, des ordres en fait. Et pour finir sur la déconcentration, une jolie citation d'Odilon Barreau que vous n'oublierez pas de citer dans vos copies. Avec la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche. Ensuite, il y a la décentralisation qui est encore une autre logique administrative de découpage que la déconcentration. Car là, ce n'est plus le même marteau qui frappe justement. C'est l'État qui confie un certain nombre de responsabilités administratives à des autorités locales qui sont distinctes de l'État. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas directement subordonnées à l'État. Elles sont juste limitées dans leurs compétences et leur champ d'action et de décision. Ce champ de compétences est déterminé et contrôlé par l'État. A noter tout de même que ce principe de libre administration des collectivités territoriales est un principe constitutionnel qui est consacré par l'article 72 de notre Constitution. Cette décentralisation territoriale a été largement mise en œuvre dans notre pays à la suite des lois de décentralisation de 1982 et 1983. Donc les principales réformes de la décentralisation sont d'abord bien sûr la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et puis la réforme des collectivités territoriales de 2010 qui introduit notamment une nouvelle sorte d'élu, le conseiller territorial. Donc à ce stade, nous avons parlé de l'État unitaire centralisé, de l'État unitaire déconcentré, de l'État unitaire décentralisé et il nous faut donc parler d'une sorte de forme de transition entre l'État unitaire et l'État fédéral qui se trouve être l'État régional. Mais on parle encore d'État unitaire dans le cas de l'État régional. Il ressemble en fait pas mal à un État décentralisé mais dans une logique qui va un peu plus loin que la décentralisation. Effectivement, dans ce cas, les entités locales bénéficient d'une très large autonomie, ce qui fait que ça remet presque en cause l'unité politique de l'État. Les États régionaux sont donc par exemple l'Espagne ou l'Italie. Allez, il est temps maintenant de parler de l'État fédéral. Je pense que vous avez tous en tête les exemples de la Russie et des États-Unis. Effectivement, la fédération est un bon moyen de contrôler un vaste territoire. Mais pas seulement. Effectivement, la Suisse et l'Allemagne sont aussi des États fédéraux. Avant tout, l'État fédéral est un groupement de plusieurs États. Ils ont transféré leurs attributs de souveraineté, notamment de souveraineté internationale, à une nouvelle institution, mais ils gardent de gros attributs de souveraineté au niveau local. On peut dire que l'État fédéral repose sur trois principes. La superposition, l'autonomie et la participation. La superposition pour un État fédéral, c'est la coexistence de deux ordres juridiques distincts. L'ordre juridique fédéral et l'ordre juridique des États fédérés. Chaque État fédéré garde donc des compétences de principe, que ce soit en matière exécutive, législative ou judiciaire. Cela veut dire concrètement qu'ils ont leur propre constitution, leur propre parlement et leur propre tribunal. Le principe d'autonomie des entités fédérées varie selon les cas et dépend largement de la constitution fédérale. Elle définit quelles sont les compétences des entités fédérées et à quel point elles sont autonomes par rapport à l'État fédéral. Et enfin, pour le principe de participation, c'est tout simplement le principe qui fait que les États fédérés peuvent participer à la politique fédérale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'assemblée législative de tous les États fédérés qui décident ensemble de la politique fédérale et par là même aussi même de la révision de la constitution fédérale si besoin. Eh bien ça y est, nous avons parlé de l'État unitaire et de l'État fédéral et maintenant nous allons parler des monstres hybrides mutants. Oui, je sais, je vous avais dit qu'il n'y avait que deux formes d'État, l'État unitaire et l'État fédéral. Mais en fait, je vous ai menti. Il y a aussi des espèces de formes hybrides monstrueuses telles que les unions réelles ou personnelles, les confédérations et l'Union européenne. L'union personnelle d'État, c'était un vieux truc monarchique. Donc quand deux États différents avaient le même souverain pour des raisons pratiques de succession au trône pour éviter les ennuis, c'était une union personnelle d'État. Donc dans ce cas-là, c'était par exemple le royaume d'Angleterre avec le royaume de Hannover au XVIIIe siècle. Et l'union réelle d'État, c'était un peu le même cas de figure, sauf que les États qui étaient différents avaient le même souverain et avaient en plus quelques organes en commun, comme par exemple en matière de défense ou de politique étrangère. C'était par exemple le cas des royaumes de Norvège et de Suède au XIXe siècle. Ensuite, la Confédération, c'est un système d'association d'États qui est fondé sur une convention internationale plutôt que sur une constitution, comme pour les fédérations. Et c'est cette convention internationale qui délègue des compétences à des organes en commun entre les États. Mais sans créer d'État confédéral. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme pour une fédération où il va se créer un État fédéral autonome. Et chaque État confédéré reste donc un sujet de droit international. Bon, le plus souvent, une Confédération, c'est une sorte de forme de transition pour aller vers l'État fédéral. Comme c'était le cas pour la Suisse ou l'Allemagne ou encore pour les États-Unis jusqu'en 1787. Et enfin, il y a l'Union européenne. Une sorte d'hybride mutant entre une fédération et une Confédération. Effectivement, elle s'appuie sur des conventions internationales, mais elle a une personnalité juridique propre depuis le traité de Lisbonne de 2007 entrée en vigueur en 2009. Le projet européen, à la base, c'était de devenir un véritable État fédéral pour être aussi puissant que les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Union fait la force. Mais évidemment, ça a capoté en cours de route à cause de la frilosité des États à transférer leurs attributs de souveraineté. Et notamment le Royaume-Uni qui a constitué pendant des décennies le principal obstacle à la construction européenne. Et à l'heure actuelle, même enfin débarrassés du Royaume-Uni, les populismes anti-européens de toutes sortes se sont réveillés en Europe. Plus personne ne veut de l'Union européenne. Donc malheureusement, il y a fort à parier que dans les années à venir, on va perdre notre seule chance de devenir un jour une vraie puissance internationale comme les États-Unis. Et voilà qui constituera une bonne conclusion sur le thème de l'État et qui vous fera peut-être réfléchir à tout ça. Bon alors au final, rappelez-vous simplement qu'il y a les États unitaires avec la déconcentration, la décentralisation et la régionalisation, les États fédéraux qui sont un rassemblement d'États qui ont transféré leurs compétences à un État central et qui s'appuient sur une constitution et les formes hybrides telles que l'Union européenne ou les confédérations qui ont transféré leurs compétences à des institutions communes mais sans former un nouvel État et qui s'appuient seulement sur des conventions internationales. Et puis surtout que l'État est une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté. Putain ! A bientôt pour la prochaine vidéo sur la démocratie et le scrutin. La séance est levée ! Sous-titrage Société Radio-Canada